Le film consacré à la vie de Lala Fatman Soumer a été présenté ce dimanche à la presse, long métrage du réalisateur Balqassam Hajjaj sur le destin exceptionnel de cette héroïne populaire de la résistance en Kabylie durant la colonisation française. Une fiction qui va rappeler des faits historiques avérés. De son vrai nom, Fatma Sid Ahmed, Lalla Fatman Soumer, l'héroïne du Durdura, est née dans un village à Ainul Hammam en 1830. Elle n'avait que 16 ans lors de l'occupation de la Kabylie par les soldats français. Le surnom de Soumer lui a été donné pour sa piété, sa force et sa lutte sans merci contre l'occupant français. D'une durée de 96 minutes, Lalla Fatman Soumer, une fiction historique qui relate la vie de la femme Courage. Un rôle interprété avec brio par l'actrice franco-libanaise Laetitia Haïdo. Avec passion, parce qu'il en fallait pour dépasser certaines difficultés, ce sont des difficultés normales. Tourner dans des montagnes et en Kabylie, c'est difficile. Il fait froid. Il n'y a jamais eu aussi froid de ma vie en hiver. Et par contre, c'est des paysages magnifiques. Donc de toute façon, il y avait toujours quelque chose qui contrebalançait la difficulté. Il y avait un plaisir immense. Et j'ai découvert aussi une culture et un monde que je ne connaissais pas. Pour moi, le Kabylie, c'était une langue que je n'avais pas réellement entendue consciemment. Et maintenant, c'est une langue que j'adore. Et puis je suis vraiment connectée maintenant aux gens ici. Et donc c'est une vraie expérience de vie. Durant une période historique allant de 1847 à 1857, le film, tourné entièrement en long thème azirte, brosse également le portrait du résistant shérif Boubarla. Un étranger accueilli par une des tribus de la Kabylie avant de devenir un véritable chef de guerre. Ce film relate la vie de deux résistants qui sont devenus de véritables icônes. Nous n'avons pas trouvé beaucoup de données historiques sur la vie de Lalla Fatman Soumer, ce qui nous a obligés à avoir recours à la fiction. Cette femme exceptionnelle a résisté au colonialisme français dans les années 1850, défendant sa région natale. Comme une femme forte qui continue d'être un exemple de courage et une inspiration jusqu'à nos jours. Le film de Lalla Fatman Soumer, bientôt dans les salles. Le baccalauréat, le premier chien.